Hey, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous avez la forme et que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, séance de renforcement musculaire complet avec charge. Donc vous aurez besoin d'un sac à dos. Donc par rapport à la dernière vidéo sur un cours de renfort avec sac à dos, là j'ai pris un sac à dos un peu plus grand pour mettre un peu plus de bouteilles d'eau et avoir une charge un peu plus importante. Donc surtout faites attention pendant ce cours-là, ne mettez pas trop lourd, d'accord ? Ne mettez pas trop lourd, surtout ne vous blessez pas et faites toujours attention à votre placement lorsque vous réalisez les mouvements. Je préfère que vous mettiez léger sur ce premier cours, voilà, et après par la suite lorsque vous allez refaire cette séance pour émettre un peu plus lourd, voilà si vous avez senti que cette séance était un peu light. Mais surtout ne mettez pas trop lourd. Si à un moment donné vous sentez qu'en plein milieu de la séance ça devient trop lourd, enlevez une bouteille d'eau, d'accord ? Surtout ne vous blessez pas. Donc voilà, 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération et 20 exercices. Donc j'espère que vous êtes bien motivés et on va y aller. Allez, échauffement sur musique. Allez go ! C'est parti, la petite musique pour se mettre un petit peu dedans. Allez, on marche en place, on monte les mains, on inspire, et on relâche. Encore toujours, on inspire, on écarte les pieds de l'âge au bassin. Petit squat, on part en haut, hop. Allez, point de pied pareil, désormais point de pied des stis. Ah, on fait s'il est à l'arrière, on rentre le coin, point de pied, poitrine haute. Et on balance à droite, le coin. Ah, toujours souffle sur les jambes. On ramène le coin au niveau de la roche. Et pousse-toi au grand. On est toujours à son arbre du coin, sur le prochain, petite flotation. Allez, continuez à s'il est à souffler, viens vous repousser du sol. On remercie le second du crâne-là au plafond. Quatre, trois, deux, bref, on refresse, on tourne en face gauche. Et on croise, on tourne en face droite. Et on reprise, on tourne en face droite. On tourne en face gauche. On reste au place, on tourne les talons, et on touche. Soit l'intérieur chez lui, soit l'intérieur chez lui. J'ai pas l'aise. Ah. Attention, pousse-toi de sous-monde, petite flexion. Quatre, trois, deux, un. Voilà, juste petite flexion, tranquille. Ici, plus lèche que les épaules. On voit comme si, genou conche en ouverture. On rentre le ventre. Encore une. On balance trois couches, et deux poings. Hop. On ramène le coin de la roche. Et la roche. Sur le poing de la roche, rotation, go. On ouvre un petit délange de la dos. Rotation du bus. Expiration, pas les nez. Quatre, trois. Reprends le ventre, go. Trois genoux gauche, reste. Trois genoux gauche. Hop. Trois droits. Trois genoux gauche. Encore. Attention sur le poing de la roche. Et sur le côté, vous alternez. Hop. Très bien. Pensez toujours à vous grandir. On ne relâche pas les autres dos. On mendeche toujours. On rentre le ventre sur l'intérieur. Sur le poing de la roche. Sur le poing de la roche. Sur le poing de la roche, trottile. Hop. Hop. Allez, continuez, continuez. On est un peu plus fort. On se motive. Attention pour ton attention. Bien, trois, deux. On va le poing de la roche. Hop. Allons, deux bras. Composez la jambe. Si tu n'es pas les ailes que le saut, on enlève. Hop. Très bien. Trois genoux. Lange du côté. C'est parti. Hop. On rentre par le poing. Hop. Hop. On rentre sur la tête. On rentre sur le ventre. Quatre. Trois. Deux. Je n'ai pas les ailes. Pouche. Hop. Le poing de la roche est dans l'avant. On rentre sur le ventre. Trois. Quatre. Trois. Deux. Monction de poitiers. Si tu as l'aise, monte un peu plus s'étir. Hop. Encore. On peut monter un peu la capacité. Soit on est sur le délige. Soit on est sur le pied et les jambes. Sous. On rentre le ventre. Quatre. On rentre sur le ventre. Pose le talon. Six os. Quatre. Trois. Le moment. Six os. Hop. Encore. Hop. Ajoutez le poing. On est jusqu'au bout. Encore. Hop. Et dans quelques petits petits. Allez, encore. Sous-maissez les jambes, le cible arrière. Encore là. On est dans la poitrine. Et trois-tils. Un. Assez-sous. Quatre, trois, deux, marchez. Un. Assez-sous. Tranquille. On relâche. Et on relâche. Et on relâche. Et on est tranquille. Hop. Profitez pour les bons petits cours. Préparez votre pelisse pour ce petit circuit de renforcement musculaire. Allez, à tout de suite. Ça y est, vous êtes prêts. Donc, les pelisses mises. Volume à fond. Bouteille d'eau. Charge dans le sac à dos. Faites attention, ne mettez pas trop lourd. Moi, j'ai à peu près 5 kg dans le sac à dos. Voilà. Donc, caler bien le sac à dos dans le dos. Il ne faut pas que ça bouge. Je suis en train de me voir. J'ai l'impression de refaire un remake de Dorale Exploratrice. C'est sympa. Donc, voilà. Donc, caler bien le sac à dos dans votre dos. Il ne faut pas que ça glisse pour éviter que vous soyez déséquilibré à tout moment et que vous fassiez mal. Allez, go. C'est parti. 20 exercices, 45 secondes de travail et 15 secondes de récupération. Allez, go. Donc, j'espère que vous avez préparé également votre tapis. Mais ça ne doit pas être très loin de vous parce que vers la fin du circuit, on passera au sol pour les abdominaux. Allez, go. Allez, on va commencer par des squats mollets. Hop. Les pieds écartés. Hop. On envoie les fesses à l'arrière. On remonte. On décolle les talons du sol. Engagez bien vos abdominaux. Envoyez toujours les fessiers vers l'arrière. OK ? Surtout, sur le squat, on ne se penche pas. Non, non. Squat, fais-en arrière. Poitrine haute et on regarde loin devant. OK ? Souhaite toujours tonique. Attention en 3 secondes. Hop. Allez, on inspire. On souffle. Toujours un mouvement régulier. On regarde loin devant soi. Hop. Hop. Surtout, ne claque pas les genoux lorsqu'on remonte. Hop. Très bien. Ayez vraiment le sac à dos collé à votre dos. Hop. Répétez bien le poids du corps sur les deux jambes. Et on souffle. Pas d'apnée. Contre la descente. Et contracte au maximum tes cuisses et les fessiers en haut. Hop. Souffle. Mont. Très bien. Hop. Jusqu'au bout. Hop. Prochain exercice. Pied large à bassin. On recule le pied droit. Option 1. Position droite. Hop. Que des fentes. Sur place. Ou fentes. Et tu ramènes. Fentes. On ramène. Hop. Soit tu restes sur place. Voilà. On engage bien les abdominaux. Regarde loin devant. Ou fentes. Et on ramène le pied droit. Et toujours les mêmes côtés. Hop. Les pieds glissent toujours dans le même rail. Hop. Surtout, ne vous penchez pas. Toujours position droite. On essaie de s'équilibrer. Avec les bras. Fixe un point loin devant. Hop. Allez. Essaie de bonvoyer ton genou vers le sol. Et on pousse sur les jambes avant. Très bien. Encore. Et on relâche en marche un peu. On a fait d'un côté. Et oui, il va falloir faire l'air de l'autre. Tient largeur bassin. On glisse le pied gauche arrière. Soit sur place. Soit en mouvement. Hop. Encore. Hop. Et se garder toujours la hanche. Le bus. Face. À l'écran. Hop. Sous. Surtout, on ne prend pas d'appuie sur les cuisses à l'avant. Allez. Je vous vois. Je vous ai un avis. On va jusqu'au bout. Toujours le mouvement fluide. Hop. Toujours le genou avant. Au-dessus du terrain. Et on pousse. Sous. Regarde loin devant. Hop. Crochez bien les orteils. Voilà. Et on marche. Prochain. Continue à marcher. Hop. Squat sumo. Pieds plus longs que les épaules. Point de pieds-là, les salières. Hanches en ouverture. On descend. On pousse. Go. Hop. Allez. Et on souffle. Descend. Vers le sol. Hop. On va bien hanches, genoux. En direction des orteils. Ce n'est pas. Des petites flexions. Descend un peu plus bas. Engagez les cuisses. Les inducteurs. Encore. N'hésitez pas à aller boire. Sur les 15 secondes de repos. Hop. Sous. Si vous glissez, replacez vos appuis. Hop. Ok. Bugue un peu. Marchez. Prochain mouvement. Pieds serrés. Ouvre hanches. Pointe de pied. Fonte latérale. Et on revient. Hop. C'est parti. Fonte latérale. Et on revient. Si tu n'es pas à l'aise, on reste sur place. Pointe de pied gauche face à l'écran. Pointe de pied droit vers l'extérieur. Hop. Encore. Sous. Pousse. Amortis. Jambes en fléchie. Jambes en gauche tendues. Et on pousse. Hop. Très bien. Vous pouvez tenir votre sac à dos si vous voulez. Hop. Ça ouvre la poitrine. Encore. Hop. Et on relâche. On marche. Pieds droit fait. Pieds gauche. Hop. Continuez à marcher. Soit latéral sous place. Ou soit en mouvement. Hop. Allez. Ouvrez. Allongé. Où vient ta hanche. Ton genou. En direction des orteils. Hop. Encore. Pousse. Bon. Laissez bien. Toujours le genou. Au-dessus du pied. Hop. Sous. Pousse. Hop. Très bien. On relâche toujours les abdos. On relâche ça. Hop. Ça permet de stabiliser. D'être encore plus fort. Hop. Et on relâche. On marche. Très bien. On enlève. Le poids. On prend le niveau des seins. Hop. On m'envoie derrière. Très bien. Un pied devant. Un pied derrière. Un pied derrière. On monte. On descend. Hop. 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 N'hésitez pas. Remonte un peu plus. Là. Voilà. Au niveau des seins. Hop. On s'enlève. Vaissez-en contre le ventre. On tend les bras vers le haut. Hop. Surtout, on est cap à les coudes. Ressert les bras. Les coudes au niveau de la tête. Hop. On tend. On revient. On souffle. Et on retient. Hop. Hop. Très bien. On pousse. Allez. Essayez de vraiment d'équilibrer le travail sur les deux bras. Hop. Encore. Jusqu'au bout. Et on retient. Super. On prend de chaque côté du stack. Si vous aviez totalement en position fait en pied droit. Maintenant pied gauche. On met le stack sur le côté. Et voilà. Et ensuite, on passe à l'autre. Hop. D'une épaule à l'autre. On rentre le ventre. Prends bien. Sous le côté. Vraiment du sac. Voilà. Pour un meilleur maintien. Hop. Sous. Allez. On va sentir les bras travailler. Les triceps. Hop. Sous. Monte. Hop. Voilà. On passe vraiment le sac d'un côté puis de l'autre. Hop. On touche légèrement l'épaule. On repart. Hop. Encore. Pousse. Sous. Et voilà. Arrière, ça déchauffe un petit peu. Prochain. Hop. Bicès. On prend au niveau de la petite cimbre. Voilà. Du bras droit. Coup de gauche, couloir encore. Coup de gauche, couloir encore. Et c'est parti. Hop. On monte. On retient. On souffle. On revient. Hop. Surtout, on n'utilise pas le dos. Non. On stabilise mieux. Hop. Et on retient. Sous. Hop. Allez, laisse à réchauffer. Encore. Hop. Lorsqu'on descend, garde toujours une petite flexion au niveau du coude. Là, le bicep s'est contrainté. Hop. Sous. Hop. Si c'est trop lourd, enlève une bouteille à tout moment. Hop. Et on retient. Hop. On laisse le bras gauche sur le côté. Les pieds sont écartés. Garde stable. Les pieds rentraient dans le sol. On se grandit. On rentre le ventre. Et une petite inclinaison sur le côté droit. Ouais. Assez mon brille. Reçois la table. C'est parti. On revient au centre. Hop. Allez, le sac ne doit pas toucher le sol. Encore. Allez, reste bien face à l'écran. Ne pivote pas ton bassin ni ton bus. Bon, imagine que tu as un mur devant, un mur derrière. On essaie de se faufiler entre ces deux murs. Hop. On rentre le ventre. Hop. On essaie de revenir vraiment dans l'axe. Hop. Allez, on gâche bien les soins intérieurs. Périnée, transverse. On creuse bien le bas du ventre. On se grandit. Allez, pensez à inspirer et à souffler. Encore. Et on retient. Super. On prend les deux grands soins. Hop. Pratiquement au milieu. Et on doit avoir le sac à dos à plat. Pieds droit devant. Pieds gauche. Derrière. Mâle droite sur l'intuisse. Il s'incline. Et c'est parti pour le tirage. Hop. Voilà. On a pris au niveau du bas des sangles. Et surtout lorsque tu envoies ton bras vers le sol. Le cercle ne doit pas toucher le parquet. Hop. Hop. Le coude gauche, longe les côtes. On le voit vers l'arrière. Tirage. Essaye de ramer ton bras au niveau de la taille. Et non au niveau de la poitrine. Souffle. Hop. Allonge au maximum ta colonne. Non, il n'y a pas ton pied. Regarde loin vers l'avant. Il y a le sol. Hop. Le coude. Longe le corps. Hop. Et on redresse son doucement. Super. Maintenant, on prend les deux seins. Hop. Pied écarté. Coup de coller au corps. Et là, biceps avec les deux bras. Allez, c'est parti. On souffle bien. On ressort la descente. Hop. Essaye de bien équilibrer. Droite et gauche, la même longueur. Voilà. Au niveau des ans. Hop. Encore. Hop. Et on retient. Souffle. Jorilot déverrouillé. On se rendit. On ne balance pas le dos. Allez, lorsqu'on descend, on a toujours le bras légèrement fléchi. Hop. Ouvre la poitrine. Allonge la nuque. Hop. Et on va dans cette position. Prochain exercice. On va monter les coudes vers le plafond. Hop. Ayez les mains pratiques au niveau de la poitrine. Le sac à dos au niveau du ventre. Et on suit en retient. Ok ? Allez, go. Tirage menton. Les coudes toujours vers le haut. Hop. Essaye de garder les épaules basses. Ne monte pas les épaules vers les oreilles. Non, non. Essaye de garder les épaules éloignées. De la tête. Hop. Allez. On engage les épaules, les trapèzes. Hop. Hop. Allez, pensez à inspirer, à souffler. On retient la descente. Hop. Et on repart direct. Le moins de pauses possible. Hop. Très bien. Allez, encore. A tout le monde, si c'est trop lourd, on enlève une bouteille. Hop. Hop. Et on retient. Super. Prochain. Allez. On tient de la main gauche. On se rendit. De la main gauche. Hop. C'est parti de la main droite. Bissons de se droit. Coup de coulée en côte. Et c'est parti. Hop. Très bien. Souffle. Et on retient. Hop. Surtout. Pas d'élan. Non, non. Là, vous allez vous fermer le niveau du dos. Les genoux sont déverrouillés. On se rendit. Et on engage toujours la sangle abdominale. Et on se repousse du sol. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, un pied devant, un pied derrière. Position forte. Hop. Souffle. Encore. Allez, moi je sens bien le travail là au niveau du bissax. Hop. Encore. Et on retient. Super. S'écarté. Sur le méblier. On se rendit. Toujours le genou des verrouillés. Les pieds ancrés dans le sol. On engage le sphère. Le périnée. On rentre le ventre. Transverse. On reçut la taille. Impli-naise en gauche. Go. Hop. Et on revient maintenant dans la sangle. Encore. Hop. Allez, on tient, on tient. On ne pousse jamais le ventre vers l'écran. Pensez à un pantalon qui arrête ici. On essaie de creuser le bas du ventre. Rentrer le loup-bril pour ensuite le boutonner. Hop. Très bien. Toujours un mouvement fluide. On va se faire bien la taille. Prochain mouvement, ça sera le tirage d'eau. Hop. Le rouille. Encore, encore. Hé. Allez, on tient toujours de la main droite. Hop. On prend les deux sangles. Voilà. Le milieu, voire le bas de la descente. Pied gauche au ventre. Pied droit derrière. Main gauche sur la cuisse. Fisser la derrière, plus les genoux inclinés. Et c'est parti. Le bûcheron. Hop. On tire, on revient. Allez, le coude doit toujours longer les côtes là. Hop. Et on essaie de ramener la main au niveau de la taille. Souffle. Tire. Hop. Surtout, ne pilotez pas votre bus. La poitrine doit rester face au sol. Hop. Lorsque tu envoies ton bras vers le sol, fixe bien ton épaule. Waouh. Surtout, on n'arrondit pas le dos. On allonge toujours le dos et on retient la descente. Hop. Le sol doit frôler le sol. Hop. Et on repart. Et on relâche. Super. Maintenant, on passe au sol. On met le sol de côté. La planche. Hop. Bras tendu. Mains sous les épaules. Allez. On restant la planche. Sur les genoux. Autrement, sur la planche des pieds. On rentre. Le ventre. Allez. Maintenant, si tu te sens à l'aise, une main touche, puis l'autre. L'épaule. Hop. Ramène à chaque fois la main sous l'épaule. Poitrine entre les mains. Surtout, on ne pilote pas le bassin. Reste sur face au sol. Hop. Souffle. Hop. Bon, on essaie de toucher l'épaule opposée. Hop. Si c'est trop dur, on met sur les genoux. Hop. On se met sur le cou droit. Sur le côté. Hop. Le cou dans l'épaule. Jambes fléchies. Puisant le prolongement du corps. On va découler le bassin. Hop. On décolle. Si tu a l'aise. Jambes tendues. Hop. Et on relaxe. On s'en est à la tête des épaules. On rentre le relax. Hop. Très bien. Essaye de monter cette face dans le plafond. Encore, encore. Inspirer. Souffler. Allez, on continue. On continue. A tout le monde si c'est trop dur. On se met sur le genou. Encore, encore. Allez, resserrez bien en total. Et on relâche. On passe à présent de l'autre côté. Allez, on a bien le coude en sous l'épaule pour bien protéger cette articulation. Puisant le rangement du corps. On décolle le bassin. On rentre le ventre. Si tu es à l'aise, on tourne les deux jambes. Hop. Et on reste. Allez, on s'en est à la tête des épaules. On inspire, on souffle. On essaie de penser à autre chose. Très bien. Encore. Regardons devant. Allez. J'espère que la musique vous ambiance, vous motive. Hop. Encore, encore. Allez, inspirez, soufflez. Et on relâche. On prend tout de suite une bouteille d'eau. Hop. Une bouteille d'eau. On s'assoit sur les fesses. Hop. Les jambes sont fléchies. On crochète les cuisses. On essaie de trouver la petite équipe sur la pointe des fesses. Là, on peut imaginer une bouteille d'eau et passer de droite à gauche. Et autrement, on la prend. Et c'est parti. Pensez toujours à vous grandir. On rentre le ventre. Hop. Si un tournoi, ça vous tire au niveau du dos. Et au niveau des fléchisseurs, gardez l'éteintement au sol. Hop. Et on tourne le bus. Le regard suit. On rentre le ventre. Hop. Encore. Surtout, on ne croise pas les jambes. Hop. Allez, on tient. Et on relâche. Super. Ça y est, c'est déjà fini, ma famille. On a réalisé nos phases d'exercice. Hop. Donc, profitez pour boire un petit coup. Hydratez-vous. Merchez un petit peu dans votre salon, dans le jardin. Pour récupérer un petit peu. Réoxygéner votre organisme. Vos muscles. Et au bout de cette vidéo, je vais vous mettre la petite vidéo sur l'éteintement après la séance. Donc, n'hésitez pas à la faire. D'accord ? Donc, si vous avez adoré ce cours-là, avec la charge, avec le sac à dos, un gros pouce bleu. Autrement, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Appuyez sur la petite clochette pour avoir les prochaines notifications. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos amis. Je vous dis à très vite. Allez, à bientôt. Ciao.